Mesdames et Messieurs, bienvenue de nouveau sur Pongo Live Télévision, depuis la ville de Goma où nous émettons, nous disons merci de votre fidélité. A ce 9 avril 2024, nous voici de nouveau avec M. Georges Ayala Lambir, notre invité, pour en parler plus de l'actualité au cœur de la nation, c'est-à-dire à l'est de 10 pays, et en savoir de tout ce qui se passe sur les lignes de front à l'est de la NDC. M. Georges, bonjour. Et puis, venez encore une fois de plus sur Pongo Live Télévision. Oui, bonjour David et bonjour tout le monde, surtout spécialement bonjour aux amis de Saki, aux amis de Mugunga, aux frères de Boulengo, aux frères de Mouchaki, de Karuba, de Chacha, de Bweremana, de Kiroche, et pourquoi pas de Minova. Là, nous sommes au nord de Kibou et légèrement au sud de Kibou. J'ai dit bonjour à tout le monde, Congolais de père et de mère, de l'intérieur comme de l'extérieur, je vous dis encore bonjour, bon après-midi, bon réveil matinal pour ceux-là qui se trouvent par exemple à l'ouest, comme par exemple aux États-Unis, je vous dis peut-être un bon matin, et bonjour ou bonsoir pour ceux qui se trouvent en Chine, bonsoir pour ceux qui se trouvent en Moscou, et bonjour aux Parisiens, aux Bruxellois, je dis surtout bonjour, bonjour aux Kinois et Kinoises, et je n'oublie pas les gens de Goma, bonjour les Goma Tracé. Monsieur Georges, je rappelle bien que vous êtes un cadre de l'IDFES, et aujourd'hui on a encore l'honneur. Je voudrais savoir sur Congo Live Television, parlez-nous un peu comment allez-vous et la ville de Goma, s'il faut noter un mot avant de commencer sur cette ville touristique. En fait, la ville de Goma va très 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 bien, elle est sécurisée dans tous les quatre coins de cette ville touristique, de l'Est comme à l'Ouest, du Nord au Sud. Je pourrais peut-être décrire la ville de Goma pour ceux-là qui ne la connaissent pas. A l'Est, nous avons le Rwanda. Nous partageons la frontière à l'Est de la ville avec le Rwanda. Communement à la Grande Barrière, appelée Grande Barrière et Petite Barrière, nous partageons les frontières avec le Rwanda, avec la ville de Giseigne. A l'Ouest, nous avons le dernier quartier, qu'on appelle le quartier Mugunga, qui partageons aussi les limites avec le territoire de Masisi. Au Nord, nous avons le volcan Niragongo, c'est-à-dire que la ville se trouve au pied de la montagne du volcan Niragongo. Au Sud, nous avons le lac Kivu. Le lac Kivu, nous partageons aussi les limites avec la province du Sud de Kivu. C'est-à-dire que la ville de Goma partage aussi ses limites avec la province du Sud de Kivu. Merci, M. Georges. Je voudrais bien savoir de cette clarification sur la situation géographique de la ville de Goma. C'est également l'État délié. Par là, alors, aujourd'hui, de ces alertes que vous avez lancées il y a vraiment des temps, et aujourd'hui, on ne sait pas s'il faudra dire que le gouvernement congolais vous a entendu, ou bien il faut toujours partir dans ce même contexte que le casque bleu des Nations Unies, c'est-à-dire missionnisiennes, est en train d'abandonner leur base à plusieurs points. Il y a les affrontements entre les jeunes résistants Ouazalendo et le rébel du M23. Quel concept, aujourd'hui, s'il faudra prendre, d'accéder, qu'il faut vraiment considérer ? Moi, je pense que le gouvernement congolais, au moins, a compris les cris, plusieurs cris de la population congolaise. Ça fait presque deux ans que la population, surtout de l'Est, ne veut même plus de la présence de la Monisco. Et voilà, chose dite, chose faite, aujourd'hui, le pari est gagné, la Monisco est en train de partir. Moi, j'ai dit, coup de chapeau, bisous au gouvernement congolais. Au moins, vous avez arraché ce qui a été demandé par la population depuis longtemps. Moi, j'ai dit, Dieu merci, j'insiste, la Monisco doit partir. Après une période de plus de 25 ans, l'objectif qui a amené cette Monisco sur le sol congolais n'a jamais été atteint. Et voilà, aujourd'hui, la guerre s'est intensifiée, qu'on appelle la guerre du M23, et la Monisco est toujours là, inactive. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, comme elle est restée inactive pendant près de 25 ans, elle n'a qu'à plier bagage et retourner. Heureusement, heureusement, le gouvernement congolais a été compris, même en sommet des Nations Unies, et la Monisco est en train de partir. Moi, j'ai dit, c'est le peuple qui gagne. Je ne suis pas contre la Monisco, j'aime toujours la Monisco, parce que la Monisco, c'est une mission, bon, alors, les Nations Unies, c'est une organisation qui gère toutes les nations du monde. Mais la mission de la Monisco, la mission des Nations Unies en RDC, qu'on appelle la Monisco, a failli réellement à sa mission. Imaginez la RDC, depuis 1996, nous sommes en guerre, et la Monisco, elle a depuis 1999, dans la Neuf, mais la guerre continue toujours à écumé la population. Alors, de ces faits, de ces faits, la Monisco devra toujours aller. Nous allons voir comment on va peut-être progresser avec nos propres ailes. Je suis d'accord avec ceux qui disent que là où la Monisco s'est retirée, la paix aussi règne. J'ai des exemples qui sont congrès. Depuis que la Monisco s'est retirée de Walikale, un territoire de la province du Nord-Qui, aujourd'hui, le territoire de Walikale est vraiment dans sa paix la plus totale. Mais là où restait encore la Monisco, c'est là qu'on avait encore des grands problèmes. Je vais citer, en Ocuras, par exemple, à Rwinde, vous avez vu ce qui s'est passé à Rwinde, sous la grande barbe de la Monisco, les N23 ont franchi Rwinde. À Nyanzale, de la même sorte, à Kichiche, la Monisco était toujours là. À Kiwanza, aujourd'hui, la Monisco est là. À Kichanga, la Monisco est là. C'est-à-dire, là où il y a la Monisco, il y a toujours des problèmes. Je vais donner un autre exemple. À Beni, par exemple, la Beni, c'est là où se concentreront plusieurs éléments de la Monisco. Quand vous arrivez à Beni, alors qu'il y a des forces déployées par le gouvernement, mais comme la Monisco est toujours là, il y a toujours ce qu'on appelle des zones d'ombre où encore les terroristes viennent toujours déranger la paix de la population. Pour ceux-là qui connaissent Beni, par exemple, imaginez, par exemple, dans une grande agglomération de Manguina, une ville presque à devenir, mais Monisco présente, mais les ADF quittent la forêt pour venir tuer les gens à plein centre de la cité de Manguina. À Manguina, par exemple, il y a peut-être les nôtres qui se maîtrisent, à Manguina, c'est un quartier tellement populaire. Mais là, disons, les éléments, ils vont quitter la forêt pour venir déranger les gens à plein centre de Manguina. Moi, je dirais, ça n'engage que moi, moi, je dirais qu'il doit y avoir une grande complicité. Soit les éléments de la Monisco, soit les efforts de ceux qui sont malveillants, soit de la population, parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, si quelqu'un peut dire que, par exemple, dans les quartiers à Banguina, ou peut-être Mourara, là où nous sommes ici, on vient apprendre qu'il y a des baniques qui sont venus s'introduire ici des terroristes sans qu'il y ait contribution de ceux qui sont sur place. Alors, le départ de la Monisco, moi, je le salue, je l'ai toujours dit. Nous avons connu des problèmes, par exemple, dans les Tanganyika, en Nyunzu, depuis que la Monisco s'est retirée de Nyunzu, territoire de Nyunzu, dans les provinces de Tanganyika, la paix est venue. Dernièrement, la Monisco s'est retirée du village de Camagnol. Et aujourd'hui, on parle de la paix. Moi, j'ai dit merci, comme la Monisco est en train de se retirer, je n'acquise pas la Monisco, mais je dis que la Monisco, bien sûr, la Monisco a montré ses limites, elle n'a qu'à se retirer. Nous allons expérimenter aussi nos propres forces. Merci. Tout la force de notre armée, la force de la police, et pourquoi pas la force de la SADEC qui est arrivée dernièrement. Merci. C'est même par là où revient encore une autre préoccupation. Trois soldats de la... Trois soldats tanzaniens et un soldat sidafricain, c'est-à-dire quatre soldats. La SADEC ont perdu la vie lors des bombardements à Moubambir, on s'est 4 avril 2024, et c'était en direct de la ville de Goma, c'était par ce bombardement. Alors on se demande jusqu'à présent pourquoi la SADEC n'entrait pas en action, parce qu'ils n'ont pas perdu la vie sur les luttes fronts, mais c'était dans l'ère basse où les bombes de M23 ont servées. En fait, je ne suis pas expert de l'armée, moi encore un agent de la SADEC encore très loin un membre du gouvernement ou peut-être un parmi les officiels. Je ne peux que mettre mes idées. S'il y a eu tuerie des éléments de la SADEC, trois tanzaniens et un sous-africain, ce n'est pas le premier forfait. Nous avons connu un autre forfait des quatre éléments des Sud-Africains qui ont aussi succombé dans presque les mêmes circonstances. Dernièrement aussi, les éléments de la Tazanie, encore deux éléments le mois passé. Voilà encore ce mois d'avril, autres éléments. Et la question, c'est pourquoi maintenant cette force n'exerce pas aussi sa revanche, peut-être. Moi, je dirais peut-être c'est question de temps et de calendrier. Mais cela depuis l'année passée, décembre. Enfin, quand j'ai dit question de temps et de calendrier, vous savez, chaque chose a ce temps et chaque mission a ses prérogatives ou alors ses conditions de faisabilité. Ce n'est pas parce qu'on a tué un élément complètement déclasé. Une force internationale ne fait pas vengeance comme des individus simples. C'est pourquoi le seul état au temps, l'état de revente est à court de téléchargement et vous allez voir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, ce renégat du M23, il savait déjà très bien que quand la Sadek commence avec ses opérations, c'est l'apocalypse, c'est l'affaire. Ils le savent. Il suffit que on dise nous allons coup de sifflet, allons dans le terrain. Moi, je vous dis franchement, le M23 manguera par quelle porte sortie. Ça, c'est une des préoccupations, une de vos réponses face au M23. Mais il y a des bombardements qui se sont réalisés depuis la semaine passée. Je rappelle même hier, il y a eu des bombardements dans l'axe Sake, Sasha Minova, dans cet axe ainsi. Il y a eu des bombardements qui l'armée congolese a effectuées aux positions des M23. Mais l'armée n'arrive toujours pas à avancer. Au-delà de ces bombardements, monsieur... Je vous dis ça, l'armée... D'abord, l'armée est en train de riposter. Il y a riposte, oui, il y a riposte, mais il n'y a riposte. Quand on largue les bombes, il y a toujours riposte aussi d'autres bombes qui sont aussi en échange. Ça, il faut clarifier. Et on ne sait même pas toutes ces bombes que nous aussi nous largons. Qu'est-ce qu'il faut si l'espace occupé par l'ennemi est-ce que nous le savons aussi ? Pour simplement vous dire que s'il n'y a pas d'avancement, peut-être qu'il y a c'est une cousine. Il y a une cousine de l'armée qui dit bon, attendons l'État, quand l'État viendra, nous allons faire le kifagi, nous allons balayer tous ces ennemis. Ça viendra à l'Angerset. D'ailleurs, vous savez très bien que d'ailleurs le gouverneur l'avait dit, l'armée c'est un instrument de la politique. ça vous devez aussi le savoir. Dernièrement, moi j'ai suivi notre président, son excellence Félix Xecreti qui disait ceci, vous me ramenez sur le point à la moindre escarmousse, vous l'aurez, mais je donne à Kagame encore une dernière chance. et il a dit ceci, j'ai encore une dernière promesse des Américains qui m'ont dit que cette fois-là ils vont donner pression, ils vont faire pression à Kagame pour qu'il retire définitivement ces ennemis. Et quand vous savez même Kagame dans son langage, dernièrement, moi je l'ai suivi lors de sa cérémonie macabre. Il a dit ceci, je ne sais pas pourquoi la communauté internationale commence à m'abandonner. Je vais continuer avec la lutte, moi avec les batouts, même si vous m'abandonnez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où Kagame est abandonné petit à petit. Alors comme l'armée est un instrument de la politique, laissez d'abord les choses à la politique et surtout à la sagesse et au savoir faire des tisekèdes. il sait à quel moment il va taper. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé la sadek avec toutes ses forces et son arsenal pour qu'il vienne faire la guerre. Le moment est venu qu'à cette dernière chasse ne sera plus peut-être à l'apanage et les choses vont alors être réalisées sur terrain. Ça, nous ne devons pas peut-être beaucoup parler. C'est aussi parmi les secrets de l'armée. Nous ne sommes pas de l'armée, nous sommes assemblés à cette armée qui se fait sur le répétit. C'est le dernier point en ce qui concerne l'apparition du président congolais dans cette grande cérémonie au Rwanda. C'est RDBF qu'on a confirmé. Puis après, il s'est excusé pour ce message. Mais il y a deux présidents africains qui n'ont ni délégation qui est partie de l'autre côté ni eux-mêmes n'étaient pas présents. D'après des investigations, il s'agit de Ndaichimi et du Burundi mais également du président congolais qui jusqu'à présent est parti de Paris. Félix Tiseguedi qui n'est pas au pays, on ne sait pas là où il est et certaines personnes font toujours croire qu'il est au Rwanda et c'est vrai. En fait, vous venez de dire que la maison qui a publié sa présence à Kigali l'a encore retiré. C'est-à-dire quoi ? Pardon, M. Georges, vous allez y revenir mais la question est de savoir à quoi ces gens voulaient faire savoir ? À quoi voulaient jouer ? En fait, ça, on appelle des intox. Ils veulent toujours chercher à vouloir faire dispersion à la population. On voudrait seulement distraire la population. Vous savez, la population agirait une chose. Ne jamais négocier avec le M23. Et tu sais qu'il a été clair au stade de martyre un jour. Il disait ceci Ngaïna Kaga Metinati Vous avez quand même à faire confiance à notre président. Pourquoi les gens cherchaient toujours à vouloir déranger même les mandats de la population ? Tu sais qu'il ose d'oublier aller à Kigali pour une cérémonie comme celle-là ? Non ! Les gens cherchaient quand même aussi à valoriser les valeurs de notre président. Pourquoi on cherchait toujours à vouloir jouer avec la réternisation de notre président ? C'est quand même un monsieur qui mérite respect et confiance. Pourquoi le vilipandé a des inutiles, des publications inutiles alors qu'il est à lèvres pour la paix dans ce pays ? Nous devons le respecter tel qu'il est à tant que président de la République. Mais le vilipandé l'exposer pour des inutiles c'est aussi jouer avec sa personnalité. Ça nous ne lève pas. D'ailleurs ça ne peut même pas faire l'objet. Est-ce que les Congolais n'ont pas le droit de savoir où se trouve le président de la République ? Ça c'est une autre question. Où serait le président ? Où serait le président ? Ah ! Je pense que Dina Salama vous a répondu. Il a dit le président n'est pas au pays. Mais ça reste maintenant à vérifier. Pourquoi vous cherchez toujours à savoir où serait le président ? Il n'a pas aussi droit à un repos. Il travaille trop. Il a aussi le droit à un repos. Il doit être d'une manière permanente dans le pays. Non. un travailleur simple, un travailleur ordinaire a droit à un congé de reconstitution. C'est un repos reconnu à chaque individu qui travaille. Quand vous travaillez vous avez droit aussi à un repos. Moi je pense que c'est l'homme est convictieux. Je pense que c'est qu'il doit avoir un repos. Et surtout que l'on est de préparer la sortie du gouvernement. Laissons-lui le temps de raisonner encore peut-être doublement pour que le gouvernement sorte à bonne et du fond. le test du pays s'inquiète de gens depuis que le président n'est pas entendu. Le président Fati est soit à l'étranger soit au pays mais le sol lui d'abord le travail il est toujours le vôtre. Il est toujours à l'oeuvre et le sol lui aussi fait ses activités ça peut être inquiété par n'importe quoi. Au temps venu les dames et messieurs vous saurez vous-même où se trouve le président congolais Félix Antoine Tissékédi de lui-même il répondra où est-ce qu'il était c'est un président génial alors on va finir avec un mot pour le FRDC c'est même bien par là on va finir monsieur Bon au FRDC moi j'ai dit qui s'inquiète déjà que le président n'est pas là non le président est toujours en forme en os et en chair en esprit comme en âme Tissékédi est là et il est toujours à lèvres il se porte bien il se porte bien au FRDC moi je vous dis grand merci non ma pinga grand merci encore merci merci ma ton domine grand grand merci ce travail que vous êtes intérêt de faire c'est un travail louable seul le tout puissant vous récompassera mais aussi au wasaleng nous vous disons grand merci ce travail cette détermination que vous êtes donné ça mérite quand même récompense et comme moi je n'ai même pas à vous donner je n'en aurais même pas mais au moins la nation vous est très reconnaissante merci on finit par votre numéro monsieur nous sommes à contact au plus de 143 9 79 27 38 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci pour tous qui nous suiviez depuis longtemps passez une excellente journée et à la prochaine pour d'autres actualités c'est moi que vous remercie merci